La mer pour moi est devenue un bon laboratoire et les bateaux sont devenus des endroits privilégiés pour observer les femmes et les hommes. C'est en vivant avec des gens différents, en faisant des choses différentes, qu'on crée, qu'on réussit des choses qu'on ne peut pas imaginer et qu'on est heureux. Donc le principe est simple, vous allez l'ouvrir et la première page, dès la première page, il y aura une photo et je vous demande de la décrire. Donc c'est l'arrivée à l'île Maurice, on est en 2010, donc on a navigué 68 jours entre Lorient et l'île Maurice et on vient juste d'arriver là, on ouvre le champagne, c'est sympa, c'est un moment sympa. Donc pendant trois ans, on a travaillé tous ensemble pour être capable, avec un équipage de sportifs valides et handicapés à parité, de détenir un record mondial de voile, un truc qui est fait uniquement pour des sportifs de haut niveau. Et nous, avec notre équipage de bras cassés, c'est comme ça qu'on s'appelait, avec des gens que personne n'aurait pris sur le papier, on est détenteur de ce record, on est toujours détenteur de ce record. Il y a une grande joie dans cette photo et aussi une grande tristesse parce que ça a été une aventure extrêmement dure et là, je me suis dit, je suis en train de me dire, je suis content qu'on soit allé jusqu'au bout, mais plus jamais je referai ça. Sur la mer, on ne peut pas tricher, sur la mer, on ne peut pas être avec des gens en qui on n'a pas confiance, on ne peut pas avoir des choses bancales. Donc voilà, c'est à la fois heureux et un peu malheureux. La seule chose, c'est qu'humainement, ça a été extrêmement difficile. Moi, j'ai souffert, j'ai bien un an à m'en remettre. Et puis les autres membres de l'équipage ont sûrement souffert aussi parce qu'on était tellement hominubilé par nos différences visibles, le fait d'être handicapé ou pas, qu'on a raté le plus important qui est dans ce genre de projet, les ressemblances invisibles. En quoi on partage les mêmes valeurs, en quoi on partage le même sens de l'engagement, le même sens du sacrifice, la même envie de collaborer. Les professionnels de la voile me disaient, t'es complètement fou. Les personnes handicapées n'ont pas leur place au large. La mer a fait voler en éclats toutes mes idées bien pensantes. On va passer à la deuxième photo, donc deuxième page. Donc ça, c'est Team Jolokia. L'idée, c'était de monter un équipage de course au large qui se présente sur les plus grandes courses du monde avec un équipage d'hommes et de femmes recrutés pour leur différence. Donc j'avais passé une annonce qui disait, recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux, pas de salaire, vie spartiate, tâches parfois inhumaines, pas de cours des miracles, mais trop normal s'abstenir, honneur garanti en cas de succès. On a fait des résultats extraordinaires avec cet équipage. Ça a vraiment superbement marché. Et pour vous dire, sur la photo, il y a une jeune femme qui n'avait jamais fait de bateau de sa vie, Pénélope. Il y a Benoît, c'est un gars des cités que personne n'aurait pris sur un bateau, qui était dans un mode très agressif quand il est arrivé. Il y a Olivier qui est aveugle. Il y a Gaël qui est paraplégique. Il y a des gens que personne n'aurait dû engager. Et en fait, c'était le bon équipage. Et on a battu des grands professionnels avec cet équipage que personne n'aurait pris. Et d'ailleurs, pour finir avec cette photo, elle illustre plutôt bien le projet. En fait, c'est avant tout du partage et des sourires. Il n'y a pas que du bonheur, mais il y a une souffrance ou un engagement en commun. Et je crois, et j'en ai la certitude, c'est ces liens qui nous construisent en tant qu'individu. Et on a toujours tendance à le perdre aujourd'hui dans nos sociétés où c'est l'individu qui prime. Et je pense que c'est des valeurs importantes. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de le démontrer, montrer à quel point ça nous apporte tous. Et eux tous, leur vie a changé. Après cette aventure, leur vie a changé. Ils sont devenus d'autres personnes. C'est la troisième photo où, justement, vous disiez que ce n'est pas seulement des sourires, mais aussi de la souffrance et des difficultés. Je devais être... J'étais par là, là. Donc vraiment dans l'océan austral. Je vais en mettre là pareil. Et j'ai cassé mon safran. J'ai cassé le gouvernail du bateau. C'était un moment fort parce que je commençais enfin à aller au-delà de ma peur. Je me sentais bien. J'étais dans les mers du Sud. Mon bateau accélérait. J'étais très heureux. Et tout d'un coup, pof, je casse mon gouvernail. C'est un peu comme quand vous êtes en moto sur l'autoroute et tout d'un coup, vous n'avez plus de roue avant. Donc c'était très dangereux parce que nos bateaux sont rapides. Et c'est pour ça qu'ils résistent aux mers énormes qui sont là-bas. Mais quand ils sont stoppés, ils peuvent vraiment se faire détruire. Donc c'était... Casser le gouvernail, c'était... Je pouvais mourir, en fait. Et j'avais 11 heures pour réparer. Et j'ai mis 11 heures. Donc là, c'est... En fait, c'est l'instant de survie. Exactement. Parce que je me posais la question, comment vous avez trouvé la force ? Parce qu'il y a beaucoup de fatigue, en plus, sur le... Beaucoup de fatigue. J'étais éreinté, j'étais vraiment fatigué. Mais ce qui est génial dans cette aventure-là, c'est que changer un gouvernail en mer, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Ça relève de l'exploit. Et j'ai découvert que j'avais les ressources pour le faire. Et aujourd'hui, je peux le dire, vous et moi, on a des ressources infinies. On n'ira jamais au bout. Le seul truc, c'est qu'il faut aller voir. Et pour aller voir, il faut aller faire des trucs qu'on n'a jamais fait. C'est évidemment un moment difficile, mais qui est un pur moment de bonheur. Parce qu'à ce moment-là, j'avais gagné mon Vendée Globe. Et pourtant, je n'avais fait qu'un tiers. Il me restait deux tiers à faire, mais j'avais déjà gagné le Vendée Globe. C'était gagné. Tout le reste était du bonus. On va passer de nouveau du sourire, justement, avec la prochaine photo. Yes ! C'est la finalité, l'arrivée de votre Vendée Globe. Elle est assez dingue, cette photo. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre. C'est une satisfaction extraordinaire. Une joie extraordinaire. Savoir que pour moi, en tant que marin, le Vendée Globe, c'était le truc le plus fou, le plus dingue au monde. C'était votre première fois, en plus ? C'était la première fois. Mais pour moi, c'était fait pour des surhommes et des surfemmes. Et moi, je suis tout, sauf un surhomme ou une surfemme, encore moins. Mais voilà, je ne suis pas un surhomme. Et donc, que ce soit moi qui termine le Vendée Globe sur mon bateau, pour moi, c'était irréel. Donc, c'était un rêve. C'était plus qu'un rêve accompli. Mais dans cette photo, il y a aussi quelque chose qui est un contraste. C'est que je viens d'une aventure intérieure sublime. J'ai vécu l'harmonie avec mon bateau. Quelque chose de très fort, arraché de haute lutte. Et que là, l'arrivée, elle donne la joie, la satisfaction, la fierté. Mais en même temps, elle détruit cette harmonie. Parce que c'est le retour à la Terre. Et voilà, c'est à la fois extrêmement joyeux et puis violent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...